WOOOOO, j'en ai marre, j'en ai marre, je n'en parle pas mais je le vois partout, alors je pense que beaucoup savent de quoi je parle, vous savez classroom of the elite, le fameux animé sur lequel j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos, parce que le cas de sa saison 2 pose beaucoup de problèmes et problématiques à beaucoup de fans, et après ça va me faire, nini nini Yorin, encore une vidéo sur classroom of the elite, non mais elle est passée où ta dignité là-haut ? Euh, c'est une bonne question, elle doit bien être quelque part, elle est sûrement quelque part là, mais elle est où ? Oh, oh bah, elle était là, elle est, putain, je me disais aussi, je me disais, bon je vais pas vous mentir, je tourne ça après, j'ai pas trouvé où lancer l'intro, donc je le fais maintenant, le like, l'abonnement, ça fait plaisir, merci, et sur ce, on lance l'intro ! Et puis bon, après tout ce temps, je me dis que les fans, ils ont compris que ça servait à rien d'espérer une saison 2 qui viendrait jamais, et ce, pour des raisons évidentes, en fait, et là c'est pas je me lève un matin, tranquillement, après avoir fait mon montage, petit thé, petit thé vert pour ceux qui veulent savoir, je me lève, tranquillement, et là je vois sur twitter des gens qui me mentionnent, je vois des commentaires youtube sur ma vidéo de classroom of the elite la plus récente, et là je me dis, c'est quoi ce bordel, j'ai fait une erreur, quelque chose que j'ai mal fait, là tu te poses beaucoup de questions, tu remets toute ta carrière en question, donc je regarde plus précisément le post en question, alors ça me sort des, hé regarde, la saison 2 va être annoncée, hé regarde, t'avais pas raison, hé regarde, t'es une pute, ahah, dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute ? Bon, celle-là je l'ai inventée, je regarde également plus précisément le tweet et le reste des sources, et je vois qu'il y aura une annonce pour classroom of the elite, et là, et là je me dis bon, euh, les gens sont cons, les gens sont cons, voilà, je suis désolé, je suis désolé, enfin je rigole hein, vous voyez, mais euh, quand je vois ça, je me dis euh, bah non, bah bah non en fait, c'est toujours pas ça hein, genre ça fait pas littéralement 3000 ans qu'on nous tease sur une saison 2 qui ne viendra jamais, donc bon, on se fait enculer une fois mais pas deux, Crunchyroll qui en parle régulièrement, suscitant exprès les réactions qu'ils savent qu'ils vont y avoir vis-à-vis de la saison 2, les sites internet qui continuent à faire des articles sur la saison 2 de classroom of the elite, viendra-t-elle, alors que la question se répond en 2 minutes, et se clôture surtout en 2 minutes, les youtubeurs généralement américains qui continuent de faire des vidéos de saison 2, actualité, nouveauté, mise à jour, sauf qu'au bout d'un moment, bah y'a plus rien à raconter hein, mais ça continue quand même d'en faire, le truc il fait plus de mise à jour que Windows, rendez-vous compte ! Mais ça on va pas totalement en parler hein, parce que je pourrais avoir des problèmes quoi ! On en revient au point central, à la fameuse annonce qui annonçait justement une annonce prochaine pour Classroom of the Elite, bah devinez quoi hein, sans grande surprise, normalement mes abonnés le savent, du moins j'espère que vous n'êtes pas tombé tête la première sur la news, et que vous n'allez pas crier à la saison 2 de partout quoi hein, je pense que le poisson d'avril vous a bien entraîné hein, je suis un fils de pute ça, sale youtubeur de merde, bon bah ça va, on fait comme on peut hein, c'est vraiment pas nice, et bizarrement, moi je dis juste que c'est bizarre, oh comme c'est bizarre, l'annonce ne concernait seulement que la suite du manga, qui allait adapter la suite donc l'année 2 qu'on avait vu dans le late novel, donc voilà on s'est encore fait baiser, c'est surtout pour encore une fois prévenir les fans, et tous les gens qui ont pu croire à cette annonce comme étant une saison 2, de vous dire que non les gars, il n'y aura jamais de saison 2, jamais jamais, enfin les miracles existent hein, bien évidemment, vous me direz, on a bien eu Mahouka Kokonole Tosei, on a eu beaucoup de suites inattendues, mais là si vous voulez, il y a des arguments objectifs, des faits qui prouvent qu'une saison 2 ne verra jamais le jour, ou alors peut-être un remake serait possible, mais est-ce qu'on se ferait vraiment chier à faire un remake d'une saison 2 qui a déjà buzzé hein, non, la série est assez populaire maintenant, là j'en fais juste une vidéo parce que c'était plutôt marrant de revenir dessus après tant d'années, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu Classroom of the Elite sur la chaîne, c'est un peu l'histoire de ma chaîne, mais surtout depuis ce temps là, les choses de mon côté ont beaucoup changé ! Donc on va faire un bref résumé de pourquoi il n'y aura jamais de saison 2, pour vraiment piétiner les derniers espoirs encore vivants. Premièrement, et de façon très simple, la saison 1 ne suit pas son matériel source qui est le light novel. Et un light novel c'est quoi ? C'est un roman léger, donc vraiment juste un roman normal, mais avec quelques petites illustrations bien sympatoches, ah merde ! Quelques petites illustrations bien sympatoches, hein voilà ! Et la saison 1 hélas ne suit pas du tout le matériel original, limite il lui crache dessus, mais là on n'est pas sur un petit oubli, en mode on a oublié un petit passage à la piscine, un petit dialogue, pas du tout, pas du tout ! La saison 1, elle a skippé des personnages entiers, elle a skippé des événements majeurs qui s'y passent, non, dans la saison 1 il y a des personnages en moins, il y a beaucoup d'événements très importants en moins, voilà, ça va pas du tout ! Fin bref, la saison 1 n'est qu'une version wish et mal remixée du roman léger, ce qui lui a valu de se faire boycotter au Japon, et quand une oeuvre se fait boycotter dans son pays d'origine, euh oui, ça pose beaucoup de problèmes ! Deuxième raison liée à la première, c'est que maintenant c'est bon, ça sert plus à rien de faire une saison 2, l'oeuvre atteint une popularité plus que satisfaisante, les ventes du light novel se portent très bien, tout a été rentable dans la finalité, donc que voulez-vous ? Qu'il fasse une suite d'une saison 1 ratée pour nos petits yeux ? A la limite un remake c'est plus réaliste, mais bon, j'y crois en moyen ! Le véritable problème de Classroom of the Elite, et plus spécialement de l'animé, c'est que c'était un projet visant seulement à faire la promotion de son matériel source, mais hélas, il s'est avéré bien meilleur que prévu ! La popularité s'est avérée également bien meilleure que prévu, mais ça n'a pas changé l'objectif de base, c'est toujours de faire la pub du light novel, sauf que là la différence, c'est qu'on a des tonnes de gens qui demandent une saison 2 qu'on n'aura jamais ! Mais bon, c'est le cas de plein d'autres animés un peu connus, y'a qu'à voir le nombre de trucs sur des ITF ! Moi je trouve, après c'est que mon avis, vous pouvez me dire Yorin, nique ta mère au bout d'un moment ! Mais moi je trouve que ce qu'il y a de très dommage dans tout ça, et de très regrettable d'ailleurs, et c'est d'ailleurs quelque chose qui me peine vraiment beaucoup, c'est que t'as littéralement des fans inconditionnels de la série, ils sont là, ils revendiquent la série partout, etc, l'anime masterclass, Ayano Koji j'adore, mais pour autant lire la suite en light novel, bah ça non, on est beaucoup moins chaud ! Alors après y'a plein de raisons, et parfois très valable, moi même avant j'étais pas très chaud, la lecture de façon générale avec le système d'éducation français, c'est qu'on vous a toujours obligé à lire des choses que vous n'avez pas envie de lire en fait, parce que vraiment les light novel, ça apporte des trucs de malade, en fait le light novel est bien mieux sous plein de points, d'abord il décrit extrêmement bien les pensées d'Ayano Koji, et le fait de les avoir en permanence, chaque action a son lot de pensées et de réflexions, change totalement la donne par rapport à l'anime, dans le LN, on est dans la tête d'Ayano Koji, tout ce qu'il pense nous le savons, donc nous remarquons que finalement c'est pas une personne si bizarre que ça, c'est juste un asocial qui veut pas faire beaucoup de vagues, et avoir une vie scolaire dite normale, ça veut dire se faire des amis, aller dans des clubs, et le fait de pouvoir construire le monde qui nous entoure, à partir de la vision d'Ayano Koji, qui est très intéressante au vu du cadre, ça change tout, et ça rend tout meilleur, on a des actions plus détaillées, des dialogues et des réflexions qui sont beaucoup plus chargés de sens et de sous-entendus, avec des événements parfois triviaux, mais qui prennent une toute autre dimension, quand ils sont dictés par notre protagoniste, et les différents élèves autour, qui sont tous acteurs de quelque chose, même si on ne peut pas dire quoi au début, enfin bref, tout est plus complet, plus détaillé, et surtout meilleur dans le light novel, oui je le tabasse quand je dis ça, donc allez le lire, il est vraiment bien, parce que réellement, j'en ai plus appris sur tous les personnages et sur le cadre de l'école, et de l'univers, en un volume de light novel, que en 12 épisodes de l'animé, je dirais même que l'animé n'aborde que la surface de l'oeuvre, sans véritablement aller dans les détails, c'est une véritable expérience en fait, en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans le light novel, et que je pouvais du coup le comparer à la série, animé, j'ai commencé à comprendre totalement pourquoi les gens détestaient l'adaptation animé en fait, genre c'est logique, ils crachent sur cette dinguerie là, au bout d'un moment, je comprends que les lecteurs du light novel aient eu un petit peu la haine. Bref, évidemment, sur ce conseil final, on peut conclure la vidéo, et même le cas complet de Classroom of the Elite, j'ai envie de dire, y'a plus rien à dire de toute façon, car cette vidéo était surtout un moyen pour moi, de vous dire que j'étais à présent dans le light novel, que vraiment j'étais à fond, et que surtout ma lecture était tellement bien, que je me dis finalement la saison 2 c'est une blague, pourquoi j'irais demander une saison 2, j'ai un putain de roman, ça sert à quoi ? Avec des illustrations masterclass mon reuf, masterclass Harry ! Bien sûr, évidemment, vu que je ne suis pas un enculé, jusqu'à preuve du contraire, je vous mets en description les liens du light novel en français, parce que hélas il n'est pas édité chez nous, donc on fait ça, je vous souhaite de vous porter très très bien, je vous dis à une prochaine vidéo, à quand vous voulez, ciao bye ! Mine de rien on parle souvent de comportement de rat, mais c'est qui qui a vraiment déchiré un bout de prospectus de pizza pour pouvoir en faire un marque-page ? Bah c'est moi ! Hé hé !